Cette maison maçonnée construite en 1988 dans un quartier résidentiel est acquise en fin d'année 2018 par M. Gagnère et sa famille. D'une surface originale de 86 m² sur deux étages, elle comprend aujourd'hui une extension de 50 m² en façade. La partie ancienne est quant à elle l'objet de travaux de rénovation afin de limiter les consommations d'énergie. M. Gagnère souhaitant emménager rapidement dans sa nouvelle maison, c'est dans un délai de six mois que tous les travaux ont été réalisés. Allez, suivez-nous, nous allons rencontrer le propriétaire afin d'en savoir plus sur cette aventure éco-rénove. Notre projet de départ, c'était de faire une rénovation de la maison qu'on venait d'acheter, une rénovation énergétique, l'intérieur. Et assez vite, on a imaginé faire une extension, ce qui a posé des problèmes de budget, il fallait faire des choix. Donc à un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'on continuait à faire tous les travaux d'isolation par l'extérieur qu'on avait imaginé ? Donc en allant voir le point Alec, on a pu voir différents scénarios et confirmer les aides qu'on pourrait avoir qui nous ont encouragés à continuer dans le projet de rénovation énergétique de l'existante, tout en continuant sur la partie extension. J'ai opté pour un sujet, un scénario basse consommation parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, d'avoir des matériaux respectueux de l'environnement, une maison qui consomme peu d'énergie pour à la fois un confort d'habitat et réduire la facture et puis avoir une empreinte sur la planète la plus minime possible. Alors les contraintes temporelles qu'on a pu rencontrer, c'est qu'on souhaitait habiter dans la maison pour la rentrée scolaire de notre aînée. Et les contraintes budgétaires, c'est allié justement deux projets quand même assez conséquents. Et donc on a forcément réfléchi à tout ce qu'il y a à faire entre les différentes solutions de rénovation énergétique, entre les fenêtres, l'isolation par l'extérieur, le poêle, le chauffe-eau électrique. Pour atteindre les objectifs en termes de budget et de temps, la consultation d'un maître d'œuvre spécialisé en rénovation énergétique a été nécessaire. Différents travaux sur l'enveloppe ont ainsi été proposés et nous allons découvrir avec Monsieur Frénault, le maître d'œuvre, la solution qui a été finalement adoptée. Pour réaliser effectivement l'isolation thermique de la maison existante, il a fallu faire un calcul au préalable, donc une étude thermique que j'ai réalisée en amont et j'ai proposé aux clients de faire une isolation thermique extérieure afin de réduire au maximum les ponts thermiques. Et donc on a utilisé de la laine de bois pour ce faire. Bien sûr, on a changé aussi toutes les menuiseries extérieures. On a mis des menuiseries de haute performance, double vitrage, argon, qui répondent bien sûr aux critères d'éligibilité au crédit d'impôt et également à EcoRénov qui impose un cahier des charges précis à ce niveau-là. Le Saturbois, c'était un choix délibéré pour en fait une question de rapidité de chantier, de propreté de chantier et également de performance énergétique. Alors rapidité, il faut savoir que le chantier au Saturbois a duré en temps réel donc trois mois, exactement trois mois, avec les travaux de finition inclus. Dalles inclus. Si on veut faire la même chose en maçonner, c'est impossible au niveau délai. Donc on diminue par deux les délais. Première contrainte. Deuxième contrainte, contrainte budgétaire. Il fallait aussi respecter le budget du client. Et donc le Saturbois, du fait qu'on gagne sur le chantier, en durée de chantier, on est à peu près à des prix équivalents des maisons maçonnées, mais avec un chantier propre parce que chantier sec. C'est grâce au dispositif EcoRénov' de la Métropole de Lyon que les propriétaires ont réalisé cette rénovation énergétique performante en obtenant une aide à l'audit énergétique et des aides financières aux travaux. Alors les aides qu'on a eu d'accès, c'est principalement sur EcoRénov' pour l'ensemble des travaux. La ville de Saint-Priest aussi qui a été une aide qu'on a trouvée intéressante quand on allait jusqu'à un scénario rénovation d'EBC. Il y a les chèques économie d'énergie et le crédit d'impôt. Et la Métropole encourage aussi à faire des audits puisqu'elle subventionne une bonne partie de l'audit thermique. Et en complément, on a eu la prime air-bois aussi de la Métropole qui encourage à remplacer par des appareils performants. Donc on a remplacé notre insert d'une trentaine d'années par un poil agréminé. Au final, les délais ont été respectés et la maison rénovée et son extension sont aujourd'hui labellisées BBC. C'est-à-dire que toute consommation confondue se situe en dessous de 96 kWh par mètre carré par an. Comme Monsieur Gagnère, d'autres personnes ont choisi de réduire leurs factures énergétiques et ont entrepris des travaux chez eux avec l'aide du dispositif EcoRénov'. Vous pouvez en retrouver sur la carte interactive de l'Allecluon. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...